WordPress, la notion d'extension. Jusqu'à présent, nous avons vu comment créer un site web avec les moyens du bord. D'abord, celles qui sont données par WordPress, dans le cœur de WordPress. Puis, nous avons étudié la possibilité d'installer un thème qui va enrichir les possibilités de mise en forme de celui-ci. Ensuite, l'étape suivante va être d'ajouter des fonctionnalités à WordPress, des fonctionnalités qui ne sont pas présentes par défaut sur le cœur de WordPress ou dans le thème de WordPress. Pour faire cela, on va passer sur le back-office. Dans le back-office, on va aller dans un menu où l'on n'est jamais encore allé, qui est le menu extension. Les extensions sont des petits programmes qui viennent se greffer au cœur de WordPress et qui vont ajouter des fonctionnalités à celui-ci. Par défaut, nous avons deux extensions qui sont préexistantes. L'extension Akismet Anti-Spam, qui est un outil de protection contre les spams. Et puis, HelloDolly, qui est une extension de démonstration. C'est celle qu'on va illustrer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec une extension, même si celle-ci ne sert pas à grand-chose. Donc, par défaut, toutes les extensions sont désactivées. Donc, il n'y a pas d'extension de disponible par défaut. Si on veut utiliser une extension, on va l'activer. Et l'option d'activation va rendre cette extension disponible, ou ce plugin disponible. Par exemple, HelloDolly, ça va simplement rajouter sur le back-office une phrase aléatoire de la chanson HelloDolly. Ici, dans le back-office, il va y avoir une petite phrase qui va se rajouter. On va tester tout de suite l'utilisation. Une fois que cette extension est présente dans WordPress, il faut l'activer. Le fait d'activer cette extension, vous voyez, elle apparaît en bleu. Ça veut donc dire qu'elle est activée, alors qu'Akismet est désactivé. Et que fait cette extension ? Elle affiche aléatoirement une phrase de la chanson. You're still going to store it. Donc, ça n'a pas réellement d'utilité, mais ça permet bien de montrer qu'en installant une extension, on a des choses qui n'étaient pas disponibles auparavant. Une extension, dans un premier temps, doit s'installer. Et une fois qu'elle est installée, il faut l'activer. Si vous ne trouvez pas que cette extension est pertinente, mieux vaut la désactiver. La désactiver permettra de rendre votre site peut-être un peu plus réactif. Enfin, on va cliquer simplement sur « Désactiver ». Et du coup, la phrase n'apparaîtra plus. Vous voyez qu'il n'y a plus de phrase de cette chanson qui est disponible. Après, si vous trouvez que vraiment cette extension est inutile, on peut simplement la supprimer. Pour supprimer cette extension, on va cliquer sur le bouton, le lien « Supprimer » qui se trouve ici. Il me dit que je veux supprimer l'Odoli. Oui, je veux supprimer l'Odoli. Et vous voyez qu'il n'y a plus d'extension Hello Do Li. Donc, nous avons vu comment activer une extension, comment désactiver une extension, comment supprimer une extension. Et par la suite, bien entendu, on verra comment télécharger des extensions, comment aller chercher des extensions. Au fur et à mesure, on nous installeront des extensions qui, elles, seront beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.